Maurice Cantot frappe, Michel Ndoky définitivement exclu du Mork la décision, a été prise depuis le 6 juillet. Le directoire du parti politique Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a définitivement exclu Michel Ndoky de ses rangs. L'ex-cadre du parti est candidate déclarée à la succession de Maurice Cantot à la tête du MRC, et sanctionnée pour refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Il est entre autres reproché à Ndoky d'avoir menti sur les dispositions des statuts du MRC relatives au nombre de mandats du président. Selon le directoire, Ndoky a péché en remettant en cause l'authenticité des statuts publiés sur le site officiel du MRC. Le parti de Maurice Cantot dénonce également la remise en cause par Ndoky. Michel Signat de l'opportunité de boycotter les élections municipales et législatives de février 2020, ainsi que la contestation des raisons qui ont sous-tendu la prise de décision. Le parti est convaincu que Michel Ndoky a un projet de création de parti politique.LegendeLegende. Épervier Le TCS inflige 20 ans de prison au MAFI, Louis-Paul Mottas dans la tourmente au ministère des Finances. L'ambiance ne semble pas être du tout gay. Deux fonctionnaires au MINIFI ont écopé de 20 ans de prison par le tribunal criminel spécial. Ce jour apprend la rédaction de Cameroun Web de son confrère Calara spécialisé dans les affaires juridiques. Selon le confrère, M. Leouaïdama était poursuivi en compagnie de son fils pour détournement de fonds publics perpétrés au moyen des machines à timbrer. Il niait les faits et parlait de complot. Mais le tribunal n'a pas été convaincu par ses arguments au contraire de ceux de son enfant, qui a été immédiatement remis en liberté après deux années passées derrière les barres au point. Les carottes sont cuites pour M. Leouaïdama, contre leur principal du trésor et ancien percepteur des finances de la localité de Pote, dans la région de l'extrême nord. Il devra encore passer près de 18 ans de détention à la prison centrale de Yaoundé-Kondangui, où il est incarcéré depuis deux ans. Le tribunal criminel spécial, TCS, l'a reconnu coupable des faits de détournement de deniers publics de la somme de 120,1 millions francs commis à travers des machines à timbrer. Le concerné a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme et au paiement de 120,3 millions de francs de dommages et intérêts à l'État du Cameroun. Il doit aussi verser au trésor public 789 000 francs de frais de procédure en même temps qu'il a été frappé d'une déchéance de ses droits civiques pendant la période de sa condamnation. Le tribunal a aussi prononcé la confiscation de ses avoirs financiers saisis, dans ses deux comptes ouverts dans les livres de Express Union. L'ancien percepteur a cependant été soulagé par l'acquittement prononcé au bénéfice de son propre fils, le nommé Ibrahim Alim. Poursuivi pour l'infraction de complicité des détournements de fonds publics reprochés à son père, et incarcéré avec lui à la prison centrale de Yaoundé-Kondangui, M. Alim a été totalement blanchi des faits mis à sa charge. Il a donc été acquitté pour fait non établi. Le tribunal a ordonné sa libération immédiate. L'étudiant de deuxième année en droit à l'université de Marois a poussé un ouf de soulagement devant cette décision de justice qui lui permet de reprendre le chemin de l'école. Ainsi se referme cette affaire qui a failli emporter le père et son fils lit-on chez le confrère. Sous-titrage Société Radio-Canada